Le château est beau, c'est tout. Non, je ne sais pas ce que c'est dit, c'est drôle. Je ne sais pas ce que c'est dit, on va voir. Regardez, il met ma chambre, hein. C'est beau. C'est un souffle, c'est une lumière, c'est une onde, et aussi un terroir. C'est une faune et des voies, une croisée de cendres inspirées. Là-haut, une colline, voici les hommes. C'est un vieux, c'est un village et une fleur. C'est la caresse du vent dans les cheveux des enfants, dans un entrelat de ruelles odorantes. C'est aussi un repas pour le temps. C'est une église, deux églises, et puis un château médiéval. Témoignage de plus de mille ans de travail sans relâche. C'est de l'ouvrage, du bêbre. C'est une roche, une histoire, notre histoire. C'est l'intelligence des hommes sur la course du temps. C'est la guerre et la paix immortalisées dans la pierre. Puissant et sidérant. C'est une forteresse. À l'évidence. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. C'est une longue histoire. Voici comment tout a commencé. Je suis Neptune, dieu des eaux vives et des sources, protecteur des bateliers et des pêcheurs, amoureux des chevaux au point de me confondre à eux. Que me dit-on de cette terre du Gatinet ? L'eau de la rimarde déborderait ? Du fond de la mer où je réside. Je pourrais rentrer les eaux dans son lit. J'ouvrirai des canaux. Je soulèverai les bateaux échoués sur la grève. Je ferai de cette terre un terroir fertile de vignes et de céréales. J'y installerai des voies de commerce et d'agréments. Les hommes, ils seront heureux. Ils feront des enfants. Ils travailleront dur. Ils seront récompensés de leurs efforts par la beauté du lieu. Je frapperai ce feu de mon trident. J'y ferai jadir le premier cheval à mis les hommes. Je promets de les protéger une autre vie. Très bien. Ils furent si heureux que le temps passait trop vite. Des Gaulmans aux Romains, de siècle en siècle. Voici que le Moyen-Âge pointe son nez, sans que personne n'y ait rien vu. Bien sûr, il y a eu des escarmouches, des bagarres. Et on n'a pas besoin d'être venus de pour aimer la castagne. Un peuple heureux et joyeux, où l'amour fait son chemin en toute discrétion. On y fit la fête souvent, avec joie et ivresse, en récompense du travail accompli. Ils furent si heureux qu'ils firent des envieux. Il fallut bien défendre le paradis terrestre des invasions par mar. C'est là que Louis VI, le Gros, prit les choses en main. Moi, Louis VI, oui, oui, je sais, le Gros. Je viens d'être couronné à Orléans. Allez, vous l'avez fait. La perte fidèle d'un revient. Oh my God ! Faut gâtirner nos places fortes, sont dignes des maisons des trois petits gauchons. Paris pour mourir de rire. Eh bien, c'est décidé. À cet endroit, je construirai un nouveau château fort pour y mettre une garnison. J'y installerai une pré-beauté et on y rendra aussi une majestice. Je ferai de ce lieu une châtelle. Ce qui fut dit, fut fait. Yèvre le châtelle devint le centre du monde. Ou presque. Tout de même, souvenons-nous que la maréchaussée ne rejoindra Pithivier qu'au XVIIe siècle et la justice sera rendue ici jusqu'à la Révolution. Eh oui, pendant très longtemps, Pithivier aura moins d'importance que Yèvre le châtelle. qu'on se le dise. Louis VI, le Gros, meurt. Et son fils, Louis VII, épouse à Niénor-Laguitaine. Le domaine royal s'étendra alors jusqu'aux Pyrénées. Puis ce fut le règne de son fils, Philippe Auguste. Là, nous passons aux choses sérieuses. Ce n'est pas parce que j'ai vaincu le Saint-Pierre et l'Angleterre qu'ils ne vont pas repenser 330 de maillage. Soit, nous avons gagné la bataille de Moudines et l'indépendance du Royaume de France est acquise. Mais ce n'est pas à 49 ans que l'on fera croire qu'ils ont définitivement abandonné l'idée de reprendre le territoire. Soyons vigilants. Je reviens de trois heures. J'ai combattu, mais j'ai aussi appris l'architecture des casse-forts. Dans le Royaume de France, nos châteaux-forts sont ridicules et il suffira de quelques hommes pour en venir à bout. Il est temps de construire des forteresses invincibles, dignes de la puissance du Royaume de France. Dans ma terre du Galpinet, j'observe Yèvre-le-Châtel et prends en considération son importance stratégique. C'est là que je construirai un chapeau-fort exceptionnel, doté des derniers perfectionnements de l'architecture militaire. Volonté royale, moyen, roi. Toute la noblesse, tous les paysans, tous les ouvriers furent réquisitionnés. En quatre ans, tout le flaché. C'était magnifique. Hélas, Philippe Auguste ne le vit pas terminé, puisqu'il mourut pendant sa construction. Mais la vie continue et les affaires aussi. Les seigneurs du voisinage installèrent autour du château des demeures qu'ils occupaient fréquemment, surtout quand les rois rendaient visite à Yèvre-le-Châtel. Des commerces s'ouvrirent. L'activité de Yèvre était prospère. Bientôt, l'église Saint-Gault fut trop petite et les villageois demandèrent la construction d'une nouvelle église. Ce fut Saint-Luba, enfin, presque. Les travaux commencèrent, malgré les bisbilles entre les moines de Saint-Benoît et les bichets d'Orient. La guerre de cent ans arriva et tout s'arrêta. L'église ne fut jamais achevée. Philippe Auguste avait raison. Avec Montargis, la forteresse restera la seule place forte au nord de la Loire à ne pas tomber entre les mains des Anglais, mais aussi des banquillons. Toi qui m'en regardes, entendu le bruit incroyable du canot et des balles. Invention diabolique. Nous sommes déjà à la fin du 15e siècle et cela sonne au-delà de mon activité militée. Trois cents ans de pauvres millions de services et je suis convaincu, connu, trompe, ridicule, avec mes tourlevés, tous les archers obsolètes. au soleil d'estimés. La garnison est partie. Bientôt, la marée chaussée, puis, la justice royale, le village se vit. Le silence. Voici la révolution, le temps de m'assoupir, mes papiers d'identité et mes souvenirs sont brilés. Pas très sympa, beaucoup, d'avoir autorisé à raser sur mes pieds. Le plus important. Si la liberté, l'égalité et la fraternité étaient à ce prix, je m'aurais joui d'y avoir à mettre et ma part. J'étais en ruine et abandonné de tous. J'étais devenu le château de la belle au bois d'orment. Dans ce moment, il y a trente ans, ceux-là même qui couraient en culotte sur mes coursines en hurlant se sont souvenus de moi et de la liberté que je leur offrais dans le dédale de mes cours évolués. Ils se sont rassemblés et ils se sont devenus les compagnons de la châteuse. Le vieillard que j'étais devenu n'était qu'un présentable. Une dent par-ci, je continuais de reprès, les doigts et les houx on oubliait, là, je me l'ai en bataille et j'en passe. Il ne me restait plus de présentable que la clé de la porte-l'orment. Quel chancier ! Trente ans à me rapistoler de toutes parts et je suis maintenant que ma jeune homme grâce à eux est une chose qui est fière pour me présenter à vous, peut-être que vous le voyez. Vous qui regardez cette fortoresse, 800 ans d'histoire pour son face. 27 fois de France, deux emprunts, 24 présidents de la République se sont succédés depuis sa construction. Quelle verté ! Quel symbole de puissance et d'énergie pourrait mieux représenter notre pays que ce château fort ! Réluissons-nous tous ensemble de notre devise liberté, égalité, fraternité, qui, ici, plus qu'ailleurs, a tout son sens. Soyons fiers de l'intelligence des hommes à construire leur rêve avec autant de solité et de grosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.